Alors bienvenue M. Stéphane Doréac, vous êtes le directeur général de Smart Energy. Nous vous recevons sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'efficacité énergétique dans le secteur de l'eau. Alors la première question que je vais vous poser c'est qu'est-ce que l'efficacité énergétique ? Merci de cette question, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter nos services dans l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique c'est un processus qui vise à réduire les consommations d'énergie, toute énergie électrique, de combustible, de carburant dans les process des industriels. Alors quel est le lien entre énergie et développement durable ? La production d'énergie, donc la consommation d'énergie demande une production d'énergie. Cette production d'énergie est source le plus souvent de fortes émissions d'effets de gaz à effet de serre. L'énergie peut venir par exemple de groupes électrogènes, donc ils consomment du gasoil. Ils peuvent venir aussi de sources de production thermique à gaz, donc ils consomment du gaz. Toutes ces sources de production émettent des gaz à effet de serre. Si les clients industriels réduisent leur consommation, on réduit la production de ces centrales thermiques et donc on réduit les effets de serre. Et ainsi, les entreprises, en réduisant leur consommation énergétique, contribuent à réduire les effets de serre de leur activité et donc contribuent aux actions de développement durable global du pays. Alors dites-nous l'importance de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'eau précisément. Alors c'est peut-être pas intuitif, mais le secteur de l'eau est un gros consommateur d'énergie. Parce que de la production jusqu'à pour maintenir la pression dans les tuyaux, le secteur de l'eau utilise beaucoup de moteurs. Et dans l'industrie, les moteurs consomment à peu près 60% de la consommation d'énergie. De plus, le secteur de l'eau, notamment en Afrique, en milieu rural, parfois utilise des groupes électrogènes, donc une source de consommation énergétique assez chère et à forte émission d'effet de serre, pour justement amener cette énergie pour les moteurs, pour pomper l'eau et distribuer l'eau dessus. Donc l'efficacité énergétique et le secteur de l'eau, il y a un enjeu considérable. Pour réduire d'abord cette consommation, ces émissions à effet de serre et rendre plus compétitif le coût de production et d'acheminement de l'eau jusqu'au client. Alors selon les Nations Unies, justement, 8% de la production mondiale d'énergie est utilisée pour le pompage, le transport et le traitement de l'eau vers les consommateurs. A votre niveau, quelles sont les solutions pour optimiser l'efficacité énergétique de ce cycle ? Alors, les solutions, d'abord dans la méthodologie, on fait des audits pour mesurer la consommation d'énergie par rapport aux différents usages d'un site de production, par exemple d'eau, et donc par exemple la consommation des moteurs. Lorsqu'on a ce bilan énergétique des différents usages, ça nous permet de comparer un benchmark et de regarder par rapport aux meilleures pratiques. Et donc là, à partir de là, on va s'apercevoir effectivement les solutions. On va pouvoir déterminer les solutions qu'on peut mettre en œuvre avec leurs coûts et leurs retours sur investissement. Et dans le secteur de l'eau, une des premières mesures, c'est de regarder l'efficacité et la consommation des moteurs. Parce que vous avez des moteurs de différentes classes, dont certains avec une efficacité énergétique renforcée, qui vont consommer beaucoup moins que des moteurs classiques. Ensuite, dans les moteurs, dans la vie d'un moteur, il peut arriver qu'on rembobine des moteurs. Chaque fois que vous rembobinez un moteur, vous perdez en efficacité énergétique. Ce qui fait qu'on peut avoir des consommations énormément élevées parce que les moteurs ont été rembobinés, parce que les moteurs sont vieux. Et alors qu'un investissement des nouveaux moteurs ou dans des technologies qui permettent de rendre les moteurs moins consommateurs d'énergie, vont permettre de réduire la consommation des moteurs, va permettre d'améliorer la maintenance des moteurs. Et ce qui veut dire une meilleure disponibilité du système de production d'eau dessus pour les producteurs d'eau. Donc ils ont un double avantage dessus, c'est réduire leur coût énergétique et améliorer la maintenabilité de leur process industriel. Et en Côte d'Ivoire, quelle est la place de l'efficacité énergétique pour vous qui êtes du domaine ? C'est un processus, Smart Energy a été créé il y a 5 ans. Il y a une sensibilisation des industriels qui est crescendo. Il n'y a pas encore, on va dire, un engouement, mais avec la crise qu'il y a eu cette année, ou l'année dernière plutôt, la crise en Ukraine, où tout le monde a vu que l'énergie, les coûts de l'énergie peuvent être fortement volatiles. Et la nécessité pour les entreprises de renforcer la résilience de leur process en réduisant leur consommation. Donc aujourd'hui, dans la démarche d'efficacité énergétique, on a aussi en Côte d'Ivoire un décret qui rend les audits obligatoires énergétiques pour que les entreprises puissent identifier les actions d'amélioration immédiate, notamment, pour réduire leur consommation d'énergie et les rendre plus compétitives. Donc c'est une dynamique. La Côte d'Ivoire, comme l'ensemble du monde, travaille sur cette amélioration de la performance. Un, aussi, on l'a vu aussi avec les dérèglements climatiques, réduire cette obligation de réduire les gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire a signé les accords de Paris après des engagements en termes de climatique. Et donc le secteur industriel, qui est un gros émetteur de gaz à effet de serre, doit jouer son rôle, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, aujourd'hui ou demain, vont rentrer dans cette démarche qui sont aussi bien, qui sont dans leur intérêt, puisque derrière, à la clé, c'est de l'efficacité énergétique, donc c'est des économies d'énergie et beaucoup plus de résilience de leur process par rapport à l'alimentation électrique. Alors vous parliez de peu d'engouement. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie, justement, pour amener les entreprises à... Oui, alors d'abord, il y a un démarchage, je leur ai expliqué. C'est vrai que le peu d'engouement, c'est que l'efficacité énergétique, ce sont des investissements. Ce sont des investissements que l'on fait sur le process, pas directement sur le process pour augmenter la quantité de production, mais pour réduire la consommation d'énergie. Et donc les entreprises, évidemment, font des arbitrages sur leur plan d'investissement, ont besoin de financement aussi pour ces investissements. Donc aujourd'hui, c'est d'accompagner ces entreprises, des sensibiliser d'abord sur l'impact, deux, sur la possibilité de les accompagner pour obtenir des financements, puisque des lignes de financement ont été mises en place en Côte d'Ivoire par les banques pour financer ces investissements en efficacité énergétique et leur montrer le retour sur investissement, parce que les entreprises restent des entreprises dessus. Et il y a des investissements qui ont des délais de retour de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans. Et donc ça leur permet, à travers justement les audits, de leur permettre d'optimiser ces investissements et de leur montrer qu'ils ont une, à la clé, ça leur permet de renforcer leur compétitivité. Puisque dans l'industrie, l'énergie est un facteur important. Le fait de réduire la quantité permet aussi d'amortir les effets prix sur l'énergie, puisqu'on a bien vu, on voit la volatilité de, par exemple, le prix du carburant qui est lié à des facteurs exogènes, la crise en Ukraine, le renchérissement du dollar. Aujourd'hui, les entreprises ont les moyens, les capacités de se rendre plus résilientes par rapport à ces chocs en améliorant leur efficacité énergétique, donc en réduisant les quantités, ce qui permet de compenser les augmentations de prix. Très bien, merci à vous, monsieur Doriac, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, merci.